Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. On est là ensemble pour le final d'Eden Zero, parce qu'effectivement on n'a pas fait la revue de la semaine dernière. Ah c'est pas la fin, il y a la saison 2 qui est annoncée, c'est là le final de la première saison d'Eden Zero. Donc il faut bien resituer les trucs et on va vous dire aussi quelques petites choses en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Là on va vous parler vite fait de l'épisode 23, vous l'avez tous juste, non 24 du coup, la semaine dernière, qui correspondait du coup au chapitre 63, 64, 65 avec évidemment un bruit de chasse d'eau pour accompagner cette vidéo. Il y a des travaux chez toi, chez moi, partout, il y a un moment donné, faites pas gaffe, on est désolé, mais là on ne peut plus. Donc faites pas attention, on va faire au mieux. Voilà, mais désolé, d'avance, pardonnez, chef monsieur madame. Alors par contre, autant mes travaux viennent de commencer, d'accord, mais chez toi, c'est toute l'année. Moi c'est, ouais mais mon voisin, il faut savoir, il refait sa maison, il refait tout, il me casse les couilles, si tu m'entends, voilà. Donc il y a un moment donné, il n'est même pas 8h du matin, t'entends, dans ton mur. Et à un moment donné frère, choisis tes horaires, bon. Bref, il est peut-être boulanger, il pétrit le pain, c'est ça. Mais à qui est qu'il pétrit le pain comme ça à faire, moi c'est quoi, tu ne suis pas un homme que tu... Bref, on enchaîne du coup, tu l'as dit, trois chapitres pour ce 24, le 25 c'est pareil. Finalement, puisqu'on aura du coup, trois chapitres aussi, 66, 67, 68. Sur ça, le trio habituel du chapitre qui couvre du coup chaque épisode, donc six chapitres, dans cette vidéo, puisqu'on fait un condensé des 24 et 25. On peut revenir du coup, brièvement, sur les événements du 24, avec évidemment l'affrontement entre Marty Japan, qui nous a tous marqué, Marty. Voilà, maintenant que Rebecca t'a vaincu, il serait peut-être temps de remettre droit à les posters. À un moment donné, il faut se décider, frère. Là, pour l'instant, il y a des montages d'Okan, battle sur internet, de sa tête et tout. Je vous montre l'image, Marty, si tu nous regardes. C'est un signe. C'est toujours de l'amour, on t'aime très fort. C'est un signe. Mais remets les cadres. Remets les cadres. C'est toujours parmi. À un moment donné, ça a trop duré. Ça a trop duré. On te l'a dit plusieurs fois, je crois que tu ne regardes pas les vidéos, donc remets les cadres, s'il te plaît. Et oui, donc, intéressant, puisque c'est surtout dans ce combat, là où Rebecca éveille son éteur. Et là, ça, c'est super intéressant. Elle l'appelle le Leapur. Le Leapur, tout à fait. Et c'est intéressant parce que ça fait briller le personnage de Rebecca et ça ne lui donne pas un rôle de personnage qui a besoin d'eux. Parce qu'elle avait besoin de Rappi, Rappi Blaster, etc. Là, en fait, d'elle-même, elle est capable de vaincre quelqu'un comme Marty Japan qui, pour le coup, n'était pas de la gnognotte non plus. Parce qu'avec son système de bras divin qui, justement, comme un stand, qui fait le même bruit que mon voisin quand il frappe dans un mur. À un moment donné, elle a géré quand même, Miss Rebecca. Elle a géré d'ailleurs ça. Ça fait plaisir. Les fans de Fairy Tail auront peut-être reconnu l'allusion au Lucy Kick. On espère que ça ne se limitera pas à ça, son Leapur. Mais bon, il y a de bons espoirs puisqu'effectivement, il semble basé, pour le moment, sur la vitesse. Ou en tout cas, revivre un événement qu'elle a vécu. On verra comment ça évoluera. Mais tout du moins, elle a pu anticiper le truc. Alors, je ne sais pas si elle va tellement vite qu'elle a rembobiné. Ou bien, est-ce que... Je ne sais pas. Parce qu'à un moment donné, elle fait comme celle qui apparaît avec sa super vitesse derrière Goku en mode... Regarde, moi aussi, je sais faire, etc. Je ne sais pas. Quels seront les prochains combats de Rebecca ? Ça, ça serait intéressant aussi de le savoir. Nous, on sait évidemment avec le manga. Mais bon, on ne va pas spoiler. Et on a envie d'évoluer avec l'anime et de voir aussi... Est-ce qu'elle va devoir se passer de Happy ? Est-ce qu'elle va pouvoir se passer de Happy ? Quel rôle pour Happy également ? Est-ce qu'il va encore servir à quelque chose ? Voilà, autant de questions qui se posent. On espère. En tout cas, ce qui était sympa aussi dans ce 24, à un moment donné, quand on a cet affrontement, à un moment de l'éveil de l'Ether, c'est qu'on revient sur le fameux tournoi qui te faisait penser au tournoi de Baba la Voyante de Dragon Ball. Ah, le tournoi de Mildian, ouais. Et on nous explique pourquoi, quel sens ça a finalement. Parce que c'est vrai que c'était un petit peu tombé comme ça, comme un cheveu sur la soupe, en mode, bon, on est là pour sustenter Xiaomi. Mais non. Xiaomi, qui lit l'avenir, en fait, les a un peu conditionnés à l'avance des combats qui les attendaient. Et finalement, on l'a vu, gros costaud, solide, etc. C'est le combat de Shiki. Rebecca, qui avait dû se servir de ses pieds pour venir à bout du YouTubeur. Et chacun a eu, du coup, son reflet. Et on a aussi le reflet, du coup, de Homura. Pourquoi elle a vu Valkyrie ? Non pas pour la combattre, mais pour lui donner une dernière chance de la revoir et d'échanger quelque chose avec elle. Donc finalement, cette Xiaomi, elle n'est pas que narratrice. Elle fait des petites intrigues comme ça au sein de l'histoire. Ça, c'est cool. Elle fait avancer l'histoire en permettant d'avoir des avantages aussi aux héros. Est-ce qu'elle va tout le temps les aider ou est-ce que c'était juste cette fois-là, on verra ? Mais effectivement, tu le disais, Homura a pu revoir Valkyrie parce qu'elle ne la reverra plus. Vu qu'elle est morte depuis un bail. Et c'est le moment où arrive Gareth. On l'avait oublié, ce gars-là. Il s'était fait défoncer. On a cru que c'était fini pour lui. Il arrive. Et apparemment, il avait attaqué Homura avec une technique à retardement. Il s'est pris pour Mister Satan avec son coup de poing à retardement. Sauf que Gareth, lui, parce qu'on l'appelle Gareth, ce gars-là, ça marche. Son fouet, ça marche. Effectivement, ça paralyse à retardement. Et Homura est paralysée. Elle tombe. Elle chute. Et elle est incapable d'utiliser son éter en plus puisque, rapidement, alors qu'elle balance une attaque de ouf quand même. Elle fait l'Odin Strike de sa maîtresse, de la Madame de Valkyrie. Elle est paralysée puisque le gars lui bloque les mains et fait disparaître son étergear. Donc, on voit que c'est encore efficace. Mais, 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 tout ça, tout ce brin, tout ce foin, toute cette technique, etc. Non pas pour essayer de l'atteindre avec ça, mais simplement pour manipuler le sabre de Valkyrie de manière hyper précise et pour faire en sorte que ça retombe dans son bide. Voilà l'image. Et Galette. Là, on a une Galette coupée en deux. NTM Galette, si tu m'entends. Tu m'entends plus, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et du coup, on passe à l'épisode 25. Ouais, juste, je dis un truc quand même avant. C'est que c'était violent et inattendu. Ouais, mais ça fait plaisir. Je pense que c'était inattendu. Il y a pas mal de gens, ils ont dû se dire, ah, merde. Ah merde, elle a perdu. Ah non, elle a gagné. Mais ils ont dû trouver la scène violente parce que ce n'est pas dans tous les mangas de Machima qu'il y a des morts comme ça aussi violentes. Et vu qu'on parle de violence, on va passer à l'épisode 25. Le combat de Shiki, du coup, touche à sa fin. Il parvient à la vaincre avec une bonne stratégie où finalement, il se sert de sa queen bombe qu'elle balance à un moment donné pour fracasser son armure. Parce qu'il l'a déjà bien esquinté avec ses points sans servir de la gravité. Vu que, vous savez, il y a une sorte de vernis d'éther sur toute l'armure de Kolenai. Donc, tu ne peux pas la briser comme ça. Il parvient à la vaincre et il la ramène comme ça devant Homela. Et c'est elle qui va juger sa mère. Qui va dire, est-ce que je te pardonne ou je ne te pardonne pas ? Qu'est-ce qu'on fait de toi ? Et j'ai trouvé Shiki extrêmement juste et puissant dans cet épisode. Il a vraiment la carrure du héros et il n'est pas tout le temps sur le même ton. On pourrait avoir un problème si on avait un héros qui était tout le temps sur le même ton. C'est-à-dire, il fait tout le temps le guignol et il est tout le temps épaté partout. Et bien non. Quand il est en combat, il est en combat. Et là, il sait pourquoi il combat. Il sait qu'il combat aussi pour beaucoup, pour Homela, pour ce qu'a fait Kolenai à Homela. Et il a dit, je vais te ramener à Homela. Il a tenu sa promesse. Il y a une maturité de capitaine dans son comportement dans cet épisode. C'est moi seul, il peut affronter la menace, il maîtrise la menace. Et même dans sa position, quand tu l'as dit, il fait exploser son high-tier. Qu'à un moment donné, il bouge le truc. Et qu'il y a de l'héther jusque sur son visage. À ce moment-là, tu as un Shki en mode qui est déterminé. Tu oublies le comique de service. Là, il n'est pas là pour pardonner. Et là, on kiffe. Là, on kiffe. De toute façon, on se dit, d'accord, on comprend pourquoi c'est Shki. On comprend pourquoi c'est le héros. Et ça fait plaisir. Et du coup, on revient sur ce que tu disais. Le châtiment ou pas qui va être porté par Homela. Qui finalement, en fait, nous offre un beau discours. Puisque d'une haine, tu aurais pu être facilité en mode, allez, je te tue, je te punis, je te laisse pourrir, etc. Non. Elle la libère. Et la résultante, c'est de dire, en fait, je m'en bats la tête, je m'en bats les couilles de qui tu es. Tu n'as pas de sentiment pour moi. Ok, merci, tu m'as donné l'avis. Mais à part ça, excuse-moi de te dire que je n'ai rien pour toi. Je n'ai rien. Vas-y, vis ta vie, dégage. Ma vraie maman, c'est donc Valkyrie, peu importe le sang qu'on partage. J'ai aimé le discours. Et j'ai aimé qu'elle se fasse taper à la batte de baseball par le gars, par Sam Gibis. Ça fait plaisir. Je suis désolé, je suis contre la violence faite aux femmes. Mais à un moment donné, une aussi grosse pourriture, et je pèse mes mots quand je dis ça, que cette nana-là, elle mérite au moins ça. Je veux dire, à un moment donné, tu ne peux pas passer ta vie à faire des crimes, à être une odieuse personne et à esquiver les problèmes. Là, tu récoltes ce que tu as semé, meuf. C'est d'ailleurs la phrase qu'il a, c'est le karma, tu vois. Tu sens que cette phrase, elle a été mise dans sa bouche, pas par hasard. Et aussi, c'est peut-être bien de la part de Mashima de ne pas avoir attribué des actes odieux comme ceux perpétrés par Cédric. Il s'appelle Cédric, le gars qu'on croyait mort. D'ailleurs, on se demandait même à quoi il servait. Et en fait, c'était à ça. Le rôle de l'assistant rejeté qui brûlait vif au visage, etc. Maintenant, il a un masque, l'homme au masque de fer. Il sert à ça, finalement, à perpétrer la vengeance sur le mal absolu. Donc, par le mal, sur le mal absolu. Parce que finalement, ceux qui sont bons, comme justement, ils ont le cœur bon, ils vont laisser aller plus facilement et ils vont prendre des décisions plus nobles et plus sages. Mais la bitch, pour employer des mots, elle va continuer. Alors, comme là, c'est très beau, c'est ça. J'ai beaucoup aimé. Et j'ai beaucoup aimé également la mise en scène et l'évolution du personnage. Puisqu'elle passe de la petite fille qui veut tout pour... Elle ne voulait pas tout pour revoir sa mère. C'était plus Valkyrie qui allait tout faire pour revoir sa mère. Mais elle avait un souvenir agréable de sa mère. Elle m'a quitté en me donnant ça, etc. C'était son souvenir. Elle ne s'en souvient même pas, en fait. Elle s'en fout. Et elle a cette évolution jusqu'à là où elle réalise que c'était Valkyrie sa mère, en fait. Et que elle, bah, c'est personne. On s'en fout. Osef. Le déclic est beau, pour elle comme pour nous. Et ça ne s'arrête pas là parce qu'après ces deux gros moments d'épisode, voilà l'instant où il faut annoncer la disparition de cette quatrième étoile, savoir comment on va faire. Puisqu'on l'a dit, on n'est pas censé pouvoir aller voir Moseur si on n'a pas réuni les quatre étoiles brillantes. Et là, à notre grosse surprise, Homura devient l'héritière de Valkyrie. Et restera Homura elle-même, mais devient Valkyrie. Donc elle est la quatrième étoile. Ça, c'est du galon. Il y a un débat quand même pour savoir à un moment donné si on ressuscite ou pas Valkyrie. Et finalement, je trouve qu'encore une fois, c'est une décision sage et juste par rapport à tous les éléments qui sont prononcés. Le fait qu'elle ne retrouverait pas sa mémoire et ses sentiments et ses émotions passées. Donc vu que la mémoire est associée au sentiment, en fait, si tu as des informations qu'on te met en mémoire, on te dit juste... Admettons que tu deviens amnésique. Et je te dis, tu t'appelles Max, et puis t'as été élevé là, dans telle ville, et puis tu jouais à ça quand t'étais petit, et puis t'aimes beaucoup Dragon Ball. Mais vu que toi, c'est pas tes souvenirs, c'est des... Je viens de te le dire, en fait. T'as aucune émotion associée à tout ça. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Tu t'en bats les couilles. Ça te fait rien. Donc tu seras pas le même Max que celui qui a tous ses souvenirs et qui a vécu véritablement tout ça. Donc finalement, la décision était peut-être la plus juste. Et puis quelque part aussi, c'est normal d'avoir un peu de drame comme ça, et ça serait trop facile si on pouvait ressusciter juste parce que c'était des androïdes, tu vois. Ben ouais, et tu parles de drame du coup. Le dernier drame, c'est que finalement, Witch avait bien géré le DOS en créant un vaisseau en 3D qui était à l'heure parfait pour la mettre à l'envers à Drakenjo, etc. Sauf que du coup, Drakenjo n'en a pas fini avec Eden Zero, et va poursuivre, enfin les poursuivre en quelque part. Donc là, on se dit, wow, 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 c'est pas fini. Et ça se termine sur des larmes. Surtout qu'il a mis la main, rappelons-le, sur... Dans le calbut. Non, il n'a pas mis la main dans le calbut. Ça, il l'a peut-être fait. Je ne sais pas s'il a des caméras de surveillance et qui surveillaient des zones très bizarres sur la planète. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il a la main sur le satellite de Kurenai Kongetsu. Donc, il a l'arme qui permettrait de détruire une zone toute entière sur une planète quand même. Donc, information importante. C'est la tuile. C'est la tuile. En tout cas, on sait qu'il va y avoir affrontements puisque Xiaomi nous le dit à la fin. Il nous pose plein de questions. Est-ce qu'ils vont réussir à rencontrer Mother ? Est-ce que ça va franchir le Dragonfall ? Bref, on nous tisse quand même une saison 2 qui a l'air riche. On y reviendra juste après. Avant ça, il faut revenir sur les larmes de Witch, de Sister, sur la perte de Valkyrie. C'est émouvant. C'est censé être justement des humains artificiels. Et la scène est aussi forte en émotion que si c'était des humains qui pleuraient. Et je trouve que c'est la force d'Eden Zero. C'est résumé, en fait. La fin d'Eden Zero, où il y a une relation homme-machine, tu as des machines qui pleurent. Oui, mais les machines sont humaines, en fait. Elles ont un cœur. On n'arrête pas de nous le rabâcher dans l'Eden Zero. Donc, c'est vrai qu'on ne voit pas de différence d'émotion entre les humains et les androïdes. Et je pense que c'est le plus important. C'est-à-dire qu'on nous fait vraiment des personnages qui sont tous humains, en fait. Tant dans la méchanceté que dans la bonté et dans les émotions, en fait. Oui, c'est clair. Bandsons. Bandsons, j'ai trouvé, tu l'as dit tout à l'heure, donc très rapide. Mais voilà, le jeu de Shki m'a beaucoup plu. Et de manière générale, on l'avait dit la fois dernière, mais Homura, nickel dans son rôle. De plus en plus infirmé. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Moi, j'ai beaucoup aimé sur cet épisode final, surtout, Mie Sonozaki sur le rôle de Kurenai Kogetsu, justement. Alors, c'est la voix de Viola dans One Piece, Nanashimura dans Maisho Academia. Notamment, pour ceux qui savent de quoi je parle. Elle était excellente. Oui, elle était très bien. En grande méchante comme ça et tout, elle était vraiment excellente. J'ai beaucoup aimé aussi tous les thèmes associés aux scènes d'émotion dans cet épisode. Je trouve que les musiques étaient plutôt bien calées. Oui, c'était bien calé et ça collait bien. Donc, clairement, on a une bande-son efficace. Pour les deux épisodes, de manière générale, c'était efficace. Autre chose qui était efficace dans cet épisode, l'animation. Il faut passer, du coup, ça fait un lien direct. Beaucoup de CGI, on l'a déjà dit sur Night Gear. Donc, on ne va pas revenir sur ce qu'on a déjà dit puisque ça n'a pas changé de méthode. Pour autant, j'ai trouvé dans le dernier épisode final que c'était un petit peu plus... Comment dirais-je ? Il y a encore les défauts, mais c'était plus impactant, peut-être plus vif, peut-être plus punchy. Ce qui a fait que la dynamique m'a emporté en faveur et non pas au détriment d'une CGI omniprésente. C'était plus beau aussi. On va dire ça comme ça. C'était plus beau parce que c'était mélangé à de l'animation 2D. Donc, tu avais la bombe à un moment donné qui part en CGI. Tu sais, la bombe Queen quand elle est lancée. De face, tu la vois en CGI. Et quand tu vois le propulseur de dos et qu'elle se dirige sur ski, c'est de l'animation 2D, il me semble. Ce passage, c'est le meilleur. Il y a un mélange d'animations incroyables. Et puis après, c'est toute la fin du combat ski contre le Night Gear. C'est une magnifique animation. Donc, on a été gâtés sur ça. Évidemment, c'est la seule grosse scène de combat de l'épisode. Mais ils l'ont réussi avec des explosions incroyables, avec le Night Gear qui balance ses rayons par les yeux, etc. Et les scènes violentes sont là. On va en reparler dans les changements. Vous allez voir, elles sont là. Écoute, je te propose d'aller sur les changements. Écoute, le premier changement qui m'a marqué, c'est un changement de traduction. Donc, ce n'est pas un changement dans l'épisode en japonais. C'est dans les sous-titres. Quand Homura appelle sa mère lorsqu'elle la voit. Lorsque je quitte la livre, elle dit « Hahaue ». Ils ont traduit ça par « maman ». Et je trouve ça tout à fait incorrect. En fait, ce n'est pas « maman », c'est « mère ». « Hahaue ». C'est vraiment... Homura, elle parle de façon extrêmement respectueuse. Et dans un japonais un peu ancien. Pour faire écho justement à là d'où elle vient. Une ambiance un peu japonaise, tout ça. Samurai, etc. Et traduire ça par « maman », alors que ce n'est pas le bon mot. Non, non, non. Et ensuite, on a également le rajout d'illustrations. Enfin, plutôt de... Oui, d'illustrations, on va dire ça. Pendant les souvenirs de Homura, lorsqu'elle se souvient de Valkyrie. On a l'insert, en fait, de ce qui était dans le manga des pages covers de chapitres. Comme, évidemment, dans les épisodes où on ne peut pas avoir ces pages covers. Là, ça a été glissé, encore une fois, dans les épisodes, lorsqu'elle se souvient de sa mère. Enfin, et sinon, la mise en scène du moment où Homura coupe le lien avec sa mère est différente. C'est-à-dire que dans l'anime, on croit vraiment qu'elle la tue. Et ensuite, on se dit « Ah non, elle a juste coupé le lien. » Tandis que dans le manga, on voit juste clairement la case où elle coupe le lien. Et je trouve que c'est fort en symbolique. Parce que c'est le moment précis, rendez-vous compte, dans l'épisode, le moment précis où Homura coupe les liens avec sa mère, en fait. Elle lui coupe ses liens, d'accord, ok. Mais elle coupe le lien. Elle décide que « T'existes pas pour moi. » « T'existes pas pour moi. » Alors que depuis toute sa vie, depuis qu'elle est née, c'est « Ah, maman, oui, elle est partie, ma maman, elle est partie faire des trucs, elle va revenir. » Et là, hop, transition faite. Et puis sinon, la dame écarlate quand elle se fait éclater la tête. Elle ne dit pas « Mes dents, mes dents » dans l'anime. En revanche, il y a des rajouts de scènes et de répliques. Elle reconnaît notamment la voix de Cédric. Dans le manga, elle le reconnaît directement. Elle ne dit pas « C'est de voix, c'est ! » Tandis que dans l'animé, elle le dit. Et puis il y a aussi le final, qui est différent. Puisque dans le manga, on la voit hurler. Et puis on comprend qu'il lui est arrivé des trucs. Tandis que dans l'animé, c'est plus explicite. Puisqu'on voit un deuxième coup de batte de la part de Cédric. On entend un troisième avec le bruitage. Et on voit même un gars qui lui tient la jambe. Donc c'est un peu plus explicite sur ce qu'elle va subir. La mise en scène de Homura, qui dit qu'elle va devenir Valkyrie, je l'ai trouvée plus impactante moi personnellement dans le manga. Parce que c'est fond blanc, hop, on est tous choqués, quoi, elle va devenir Valkyrie. Dans l'animé, c'est un peu différent. Et puis ensuite, pour terminer, il y a la transition avec le groupe de Draken, qui a droit à une mise en scène différente. On a des cadrages un peu différents. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi de faire ça comme ça. Mais ça ne change pas grand chose à la scène. Mais juste, je tenais à le signaler. Parce que le reste de l'épisode est globalement extrêmement fidèle. Vraiment fidèle. Ça fera un lien parfait avec la conclusion, puisque tu parles de fidélité, effectivement, c'est un ressenti. C'est très fidèle, cette saison 1, de manière générale, mais ce 25e épisode, les émotions sont là. Ce qu'on avait ressenti à l'époque, ce qui nous a fait vibrer, ce qui nous a fait nous enfoncer de plus en plus dans cette histoire qui nous plaît tant, je l'ai ressenti. Et en conclusion, ça fait plaisir. Ça fait énormément plaisir. Donc, hâte d'avoir cette saison 2 qui est déjà teasée à l'avance. Pareil, j'avais des craintes, évidemment, avec l'adaptation des Den Zero en animé. D'autant plus qu'il y a pas mal de scènes violentes, vous l'avez vu. C'est des scènes qui appartiennent également au manga. Donc, ce n'est pas un manga pour les enfants. Et ça, la question se posait quand on savait notamment qu'ils allaient le diffuser sur Netflix. En plus de la diffusion japonaise à la télévision. Finalement, ils ont tenu la promesse, je trouve, sur cette première saison. Avec notamment ce final qui est à la hauteur de mes attentes. La saison 2 est déjà teasée. Donc, faites gaffe. À la fin de l'épisode final, donc l'épisode 25, on voit des images. Si vous voulez rien savoir sur la saison 2, ne regardez pas ces images. Parce que c'est clairement du spoil. Pour ceux qui ont lu le manga, bon, pas de problème. Et puis, aussi, il faut terminer par une mauvaise nouvelle. C'est qu'on a appris le décès du réalisateur de la série, Yushi Suzuki. Qui est décédé le 9 septembre. On a eu l'annonce seulement le week-end dernier. Du coup, la question se pose. Comment sera la saison 2 ? Parce que le travail du réalisateur d'une série, c'est que c'est lui qui va imposer son style sur la série globalement. Donc, ce qu'on a eu sur la saison 1 des Den Zero, en fait, c'est la vision de Yushi Suzuki sur la série. Donc, on a la dépiction que lui voulait. Le degré de violence par rapport au manga. Est-ce qu'on reste sur un truc pareil ? L'image, comment elle va être ? L'ambiance visuelle ? Quel filtre de couleurs ? Quelles seront les dominantes ? Quelle musique on va plutôt utiliser ? Tout ça, c'est des décisions de réalisateurs. Et là, ça va forcément changer pour la saison 2. Donc, on sait qu'elle a déjà été mise en route, parce qu'il y a des images. Mais elle n'est pas finie, clairement. À voir qui va reprendre le flambeau. Est-ce qu'il va ou elle va s'inspirer du travail de Yushi Suzuki pour continuer la saison 2 ? Est-ce que ça va créer une fracture ? Est-ce que... On verra. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ça, de ce que vous imaginez en bien ou en mal pouvoir advenir à cette saison 2. Toujours est-il qu'on a passé, nous, en tout cas, un super moment sur cette série saison 1. On continue de notre côté Eden Zero avec les lives chaque semaine. Donc, voilà, fans d'Eden Zero, nous, ça continue. Donc, abonne-toi pour ces raisons-là. Et ne t'en fais pas. My Hero Academia s'est terminé en review, mais ça continue sur d'autres choses. Pareil pour Eden Zero, mais il y a d'autres animés de ouf qui arrivent. Qui mettent ce nom, il y a des Moonslayers, notamment. Il y a Shingeki qui va reprendre d'ici quelques semaines. OK, mais bon, peu importe. Quelques mois. Ça va reprendre. Ouais, c'est-à-dire que ce n'est pas dans deux ans. Au début d'année. Donc, il y a des choses qui vont prendre le relais naturellement. Donc, on est content. Donc, une aventure se poursuit sur la chaîne de Loé Max. Donc, il faut s'abonner. Pour ne rien louper, d'ailleurs, en plus de s'abonner, clique bien sur la cloche parce qu'en ce moment, il y a des notifications qui ne s'envoient pas. Si tu as juste, de toute manière, souscrit à l'abonnement ou même, parfois, il y en a qui n'ont pas toutes les notifications alors qu'ils ont souscrit à la cloche. Donc, n'hésite pas à double-cliquer, cloche, activer toutes les notifications et dis-nous si tu les reçois. Parce que si tu ne les reçois pas, à un moment donné, on va former un collectif de YouTube. On va se plaindre à YouTube parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup, beaucoup de messages de gens qui ne reçoivent pas les notifs. Et je le constate même dans mon entier. Oui, ça se voit. Puis, ça se ressent aussi sur les vues, etc. Il ne faut pas se pleurer. Donc, nous, on aimerait bien que ça fasse cliches, clash, cloches. Voilà, c'est ce qu'on attend. Sur ces belles paroles, plein de bisous d'amour et à très vite sur la chaîne 2. Sur la chaîne de Loé Max. À la prochaine. Allez, des bisous. Ciao. Sous-titres par Juanfrance. Sous-titrage FR ?